Salut toi, tu vas bien ? Bon décidément c'est un mois de septembre absolument magnifique. Franchement, hormis deux jours de pluie, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre là. En plus ça commence à être l'été indien. Cette semaine il y a des matins où c'était un peu frais quand même. Mais du coup c'est super agréable parce que tu peux appuyer sur les pédales, t'es sûr que t'arriveras pas transpirant au travail. Je t'ai mis plein de petites animations aujourd'hui, je me suis appliqué. Là j'étais en train de tester une nouvelle application, Bike Citizens. Donc j'étais en train de regarder mon écran à l'instant où le feu piéton est passé au rouge. Et du coup j'étais pas du tout attentif. Comme quoi, à regarder des écrans au volant ou à vélo, le résultat c'est le même. Je me suis même fait une autre frayeur à un moment. Alors cette application elle est un peu étrange parce qu'il faut que tu gagnes ta première carte ou que tu l'achètes. Bon j'ai pas compris, moi je l'ai eu la carte de ma ville là. Le premier constat c'est tout tout noir sur l'écran. J'ai pas trouvé comment paramétrer ça mais en pleine lumière c'est un peu difficile. Et inversement ça doit avoir un effet bénéfique sur la batterie parce que forcément ça utilise beaucoup moins l'éclairage de l'écran. Donc ça doit être plus économe, la batterie va durer plus longtemps. Bon et puis j'ai tenté par la suite de la réutiliser mais en fait je sais pas, il capte plus le GPS. Il fait plus le flix sur le GPS. Il me dit position GPS inconnue, j'ai trifouillé tous les réglages. Et puis les réglages du téléphone aussi pour m'assurer que la localisation était bien activée pour cette application. Bon ce soir là j'ai quand même été un peu malmené de toutes parts. Il y a eu pas mal de frôlements. Bon ça m'a pas pu se gâcher ça, le plaisir. Mais je l'ai noté sur le moment et puis ça se voit bien, ça va bien se voir sur les images là. C'était moins paisible que d'habitude. Globalement comme je suis maintenant amené à traverser plutôt le 16e arrondissement de Paris, à lui il connaissait l'onde verte. Enfin la séquence, il savait qu'il fallait qu'il la ressouille comme un goret pour attraper le reste de feu vert. En l'occurrence il est passé à l'orange. Ça m'arrive tout le temps. C'est pas bien, je suis pas en train de légitimer le fait de passer à l'orange. Mais il connaissait, il s'est battu avec et il l'a eu on va dire. On va lui accorder. Bon, il y a manière et manière de passer les feux rouges là. Typiquement ce qu'on vient de voir, c'est pas cool. Surtout que ça ne roule pas fort non plus. Donc je disais, oui je traverse bien plus souvent le 16e. Et à remis ici sur Exelmans, c'est un petit peu un désert cyclable le 16e. Et sur ces maréchaux là, Exelmans en l'occurrence, enfin sur toute la portion jusqu'au 17e, il n'y a pas de tramway. Dans les quartiers huppés, il n'y a pas besoin de transport en commun. Il y a du tramway partout ailleurs sur Paris. Ça fait trois quarts de tour de Paris le tramway. Mais dans ces beaux quartiers il n'y en a pas. Donc les avenues, les boulevards, les maréchaux sont restés très très larges et très bagnoles. Avec pas l'ombre d'une piste ou si peu, très peu. Une petite bande, un truc, un machin. Mais bon du coup je me trouve moins embêté. J'ai moins de véhicules garés sur la piste puisqu'il n'y a pas de piste. Finalement c'est quand même assez paisible malgré tout. Dans le Paris d'aujourd'hui que je parcours actuellement, maintenant, désormais, je subis moins d'incivilité. Alors que c'est un Paris qui est finalement moins cyclable sur le papier parce que justement moins d'aménagement. C'est très paradoxal. Bon là je vais énerver mes copains qui sont militants. Moi je ne suis pas, mais je côtoie du monde qui est très investi dans les associations et tout ça. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. J'ai un respect intense et sidéral pour cet investissement. Mais juste comme ce n'est pas dans mon ADN, je ne me sens pas l'âme d'un militant. Bon là je suis toujours en train de suivre ce que me dit de faire Bike Citizens. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la route de la longue queue. C'est dommage parce que là il me fait longer l'anneau cycliste de Longchamp dans la partie qui est roulable en véhicule. Et ça roule fort, très très fort. Et il y a même des motos qui viennent littéralement rouler à contresens sur l'anneau cycliste. C'est un peu tragique quand même. Voilà ma petite route de la longue queue elle est un peu plus haute. À ce moment-là c'est la route de l'espérance, le chemin de l'espérance. Bon, c'est surprenant que Bike Citizens me propose littéralement cet axe-là. Là j'arrive sur un genre de six voies. Bon, pourquoi ? Bon, même pas peur, j'ai l'habitude. On tient, il me fait prendre ça aussi, c'est pareil. Donc exit la route de la longue queue. Il ne sait même pas qu'il y a une piste cyclable qui est obligatoire. Sur la route de la longue queue il y a des panneaux. C'est marrant, tu es en plein milieu du bois. Du côté des jardins de Bagatelle. Ce n'est pas accessible aux voitures mais il y a un panneau rond avec un vélo dedans. Ça, ça veut dire piste cyclable obligatoire. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Bah non, Bike Citizens là il m'envoie en plein sur une grosse grosse route là. Bon, je rappelle, je roule en dehors des heures de rush quand même. C'est l'après-midi là, je pars vers 16h du travail. Bon, puis à noter aussi que chez Géo Vélo, coucou, je fais coucou parce que c'est rigolo. Une petite histoire rigolote avec Géo Vélo. Ils m'ont contacté sur Twitter parce qu'ils ont remarqué que j'avais testé l'application. Et en fait, je me suis rendu compte que la personne qui m'a contacté, je la connaissais d'avant. Enfin, je la connaissais de manière fugace mais on s'est déjà rencontré. C'est marrant. A une époque dans une autre vie où cette personne ne travaillait pas encore chez Géo Vélo. Bref, Bike Citizens, il m'envoie ici, direction le pont pour traverser la Seine. Une deuxième fois avant la troisième. Parce que moi, pour rentrer chez moi, il faut que je traverse trois fois la Seine. Parce qu'elle fait des méandres, cette coquinette. On voit bien la défense. Et pourquoi elle fait des méandres ? Parce qu'entre chaque bras de Seine, il y a du relief, tout simplement. Et l'eau, elle prend toujours le chemin le plus pratique. C'est l'origine des méandres. Si tu vois une rivière qui fait des méandres, t'es certain, certaine... Il est marqué de 30 km alors ! ... qu'il y a une petite bobosse entre les deux. C'est mécanique. On arrive à Puto. Bon, Puto... Est-ce que c'est cyclable, Puto ? Ces gens me ralentissent. Ouais, il y a des petits doubles encyclables. C'est ce vélo ? Non, je n'en ai pas vu trop. Des tournes à droite ou va tout droit. Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Peut mieux faire. Peut mieux faire, mais franchement, dans le quartier, c'est vachement bien. C'est toujours ambiance. Enfin voilà. Dès que tu vas tirer vers Puto, Suren, Saint-Cloud ou tout ça. Ce n'est pas forcément la religion du coin, le cyclisme. Alors qu'il y a énormément de cyclistes qui se promènent dans le coin, justement. Qui se promènent. Tu as ceux qui vont aller chercher les bonnes routes. Et puis, donc, ils passent par là. Et puis, tu as ceux qui vont bosser. Et puis là, il y en a beaucoup. À la Défense, tiens, je fais un petit coucou à Anouk. qui est chargé de la mobilité à la Défense. Et qui a le lourd travail de se démerder pour que les cyclistes et les autres usagers d'engins de mobilité douce cohabitent avec les piétons à la Défense. Bon, là, je n'ai pas fait le choix d'y cohabiter, justement. Je me suis foutu sur la chaussée parce que je suis à vélo. Donc, forcément, je suis absolument légitime à circuler sur la chaussée. Mais voilà, Anouk, elle fait partie de ces gens qui travaillent au quotidien pour rendre la Défense un petit peu plus cyclable chaque jour. On part de très, très loin. Je rappelle, le parvis de la Défense, il était interdit, mais interdit, manu militari aux cyclistes. J'ai des souvenirs, justement, sur Vélotaf, il y a 5-6 ans, de lire des récits de Vélotafeurs qui se faisaient parce qu'ils tentaient d'approcher leur vélo au plus près de l'énorme building de leur taf. Purée, même accrocher ton vélo à un poteau à la Défense, c'était interdit. Donc, c'était encore plus interdit de circuler, évidemment. C'est désormais chose corrigée, résolue. Et Anouk, débrouille-toi avec ça. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle sur Twitter. Je ne l'ai jamais vu, en vrai. Mais il y a des boulots, voilà. Parce qu'en termes d'itinéraire, de fléchage, de... C'est incroyable, la Défense, mais c'est incroyable comme tu peux être pris à dépourvu totalement. Tu peux avoir 25 ans de Vélotaf derrière toi, dans Paris, dans toute sa banlieue. Quand tu arrives à la Défense, tu es juste un neuneu. Tu es un bébé de 3 ans et tu es paumé. Et tu mets un temps intersidéral à connaître les tuyaux, les choses comme ça. Ça me fait penser, on parlait des associations tout à l'heure. Enfin, je parlais tout seul. Il y a une association qui s'appelle MDB, Mieux se déplacer à bicyclette, et qui organise ce week-end, justement, ce dimanche, une sortie pour... Exploratoire. Je trouvais ça génial. Sortie exploratoire du parvis de la Défense. Purée de saucisse, mais je vais y aller. Mais grave. Il faut que je négocie ça avec Bilouquette. C'est dimanche. Elle ne bosse pas. C'est entre 10h et midi. Mais s'il y a des gens qui peuvent m'indiquer des passages secrets sur ce foutu parvis, bon, je commence à maîtriser un petit peu, mais j'ai quand même pris des vestes pendant des mois. Tu t'es bien foutu de ma gueule, quand même. Parce que, voilà, j'ai quand même un peu tout testé dans tous les sens, et je me suis pris des... Oui, des vestes. Voilà. J'ai bouffé des marches, des escalators qui ne marchent pas, des escaliers à pied, des tunnels glauqués, sordides et immondes. Mais c'est ça la Défense. T'as l'impression qu'il faut que tu sois, je ne sais pas, introduit dans une secte pour pouvoir maîtriser et y passer à vélo. Alors, le bonheur est vert, c'est l'envie. Le bonheur est vert. Oh, pas mal. Beau travail. Super. Ça va être plus. C'est pratique pour tout le monde pour monter avec la poussette, tout ça. Génial. Au top. Voilà. On sent qu'on s'approche du Mordor, là. Plus ça va, plus elles arrivent, les incivilités. Bon, cette semaine, je me suis pris la tête avec les scooters sur la piste, sur le pont de Beson. Plus ça va, plus tu sens que ça devient un petit peu moins civilisé, on va dire. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis là, mais c'est en fait. Je m'en rends bien compte. Bon. J'arrive en direction du pont de Beson. Tu vois que ça commence à bien bouchonner. Je t'en ai parlé plusieurs fois. Le pont de Beson, c'est le pont noir du coin. Ah bah tiens, au scooter. Voilà. Qu'arrivée de la piste, qui se fait le passage piéton au KLM. C'est tellement facile. Le problème, c'est que c'est juste interdit. Et puis que non, non, tu ne fais pas comité des piétons et des cyclistes avec des engins de 250 kg avec les pots des chapeaux qui sont bouillants. Non, non, c'est juste pas possible. Il n'y a pas rien à faire, là. Attention à vous. Bon, j'arrive tranquillement, là. Je suis sur mon petit pont. Je suis sur mon petit col du pont de Beson, là, qui monte bien en fin de parcours et qui casse bien les pattes. Bon, ça monte dans un premier temps, ça redescend dans l'autre et ça passe tout seul. Mais globalement, tous les soirs, je sors dans mes pattes, ce pont-là. Il m'a traversé en deux temps hyper fatigante parce qu'elle peut être hyper longue. Mais bon, il fait super beau. On en profite. C'est chouette. C'est encore doux, c'est encore bien. Le matin, tu pars, t'es bien couvert, quand même. J'ai craqué jeudi, jeudi, 27. Je voulais pas, je voulais vraiment pas remettre des gants longs au mois de septembre. Punaise. Attention à vous, monsieur. Attention à vous. Jeudi, j'ai craqué. Et il a fallu que je les remette parce que ça caille vraiment le matin. Alors qu'en fin de journée, c'est bien. Ça m'est arrivé de commencer avec ma veste le trajet et puis de vite l'enlever. Et puis, jeudi, par exemple, c'était une douceur incroyable. Je suis parti, il faisait 27 degrés. C'était un petit retour de l'été, là, à Pilos. Alors qu'il faisait juste 7 degrés le matin même. Donc, j'avais prévu mes mitaines. Bon. Voilà, c'est fini pour cette Daily Ops de la semaine. Je te fais un petit bisou. Je te souhaite un excellent week-end. Profite bien. Et puis, à bientôt. Salut. Tiens, il s'est passé un truc rigolo à deux jours d'intervalle. Mercredi soir, à Colombes, je suis dans une petite rue à sens unique. Et puis, il y a un cycliste qui arrive dans le contre-sens cyclable et il fait « Biloc ! » Bon, on m'a reconnu. Et de même, le lendemain matin, exactement le même cas de figure sur l'avenue de Suffren. « Biloc ! » Un cycliste qui a exactement le même trajet que moi, pratiquement tout du long. Sauf qu'il continue plus loin, lui, il a deux fois 22. Bon, c'est sympa, ça fait des rencontres. Allez, re-bisous ! Sous-titrage ST' 501